Bonjour à tous, bienvenue sur la marque au immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans cette nouvelle vidéo, nous continuons à comprendre la profession de marchand de biens. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur les mécanismes d'imposition auxquels sont assujettis les opérations de marchand de biens. Les marchands de biens sont, sur le plan fiscal, les personnes qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles ou des fonds de commerce. Le trésor demande donc que soient réunis, simultanément, trois conditions. Les opérations doivent être réalisées de manière habituelle, avec une intention de revente. Les opérations réalisées doivent être des achats ou des souscriptions. Et enfin, les opérations doivent avoir pour objet des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières. Dans la vidéo précédente, on a vu que vous pouvez réaliser ces opérations de marchand de biens directement en votre nom, ou dans le cas d'une société. Je disais que je déconseillais de faire des opérations de marchand de biens en votre nom propre. Néanmoins, si vous voulez le faire, sachez que si vous exercez cette activité sous une forme individuelle, ou même sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, le bénéfice de votre opération va être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Lorsque votre activité de marchand de biens est exercée dans le cadre d'une société, le bénéfice sera alors soumis à l'impôt sur les sociétés. L'imposition va être déclenchée par la vente de votre bien, quelles que soient les modalités de paiement du prix, et même lorsque celui-ci n'a pas été encore acquitté. Alors là, dans ce cas, on parle de bénéfices d'exploitation. Les immeubles et droits immobiliers, les fonds de commerce, ainsi que les actions ou les parts de sociétés immobilières acquis en vue de la revente par des marchands de biens, constituent sur le plan comptable un stock, et non pas des éléments de l'actif immobilier. En conséquence de quoi, vous ne pourrez jamais amortir vos biens, même si vous les donnez temporairement en location, en attendant de les revendre. Et le profit que vous allez retirer de la vente des immeubles, des fonds de commerce ou des parts sociales vont participer d'un bénéfice d'exploitation. Pour déterminer le bénéfice imposable, vous allez prendre en compte le prix de vente, le prix de revient, et les dépenses d'amélioration que vous allez acquitter. Le prix de vente est celui qui a été stipulé au profit du sédant, augmenté, le cas échéant, de toutes les charges et indemnités au profit de ce dernier. Le prix de revient, quant à lui, correspond au prix acquitté par le marchand de biens lors de l'achat, éventuellement majoré, de toutes les indemnités et charges augmentatives du prix, ainsi que des frais et dépenses engagées. Ces derniers doivent être retenus pour leur montant réel. Il convient donc de conserver toutes les pièces justificatives. A l'instar de toute entreprise commerciale, le marchand de biens détermine son bénéfice net imposable en retranchant des profits qu'il a réalisés. L'ensemble des charges dans la loi fiscale autorise la déduction. Les charges déductibles sont l'ensemble des charges qui ont été engagées par le marchand de biens dans l'intérêt de son entreprise. Il s'agit des droits d'enregistrement et des frais de notaire, des commissions à l'achat, éventuellement des frais et indemnités d'éviction, les travaux réalisés, bien sûr, mais aussi les intérêts d'emprunt que vous avez contractés pour acheter les immeubles, les fonds de commerce, ainsi que les autres frais et charges exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et qui ne sont pas interdits par la loi. Les impôts et les taxes acquittées par le marchand de biens seront effectivement déductibles s'ils sont rattachés à la gestion de l'entreprise, ainsi que les frais d'entretien et de réparation, les primes d'assurance de dommages, les frais de publicité et de relation publique, les frais de voyage et de déplacement, dès lors qu'ils présentent un caractère professionnel, y compris lorsqu'il s'agit d'un déplacement à l'étranger dans le cadre de la prospection de marché ou de la conclusion de contrat. Les frais de réception et de représentation exposés dans l'intérêt de l'entreprise et ne participons pas à des frais somptuaires. Les frais d'administration générale, il s'agit des frais de bureau, des frais de documentation, de correspondance, de téléphone, etc., et diverses charges de gestion. Un marchand de biens va aussi considérer comme une charge déductible de son bénéfice l'ensemble des rémunérations versées à ses salariés. Lorsque la société est soumise à un impôt sur les sociétés, elle peut, en outre, déduire de ses revenus imposables les rémunérations qu'elle verse à ses dirigeants. Le déficit réalisé par un marchand de biens est, en raison de sa qualification commerciale, intégralement déductible des revenus imposables à l'impôt sur le revenu. Le trésor est toutefois vigilant et vérifie que le déficit a été réalisé à l'occasion d'une véritable activité commerciale. Les modalités de report sont différentes selon que la société est soumise à l'imposition sur les revenus ou à l'imposition sur les sociétés. Dans le cadre d'une société soumise à l'imposition sur le revenu, le déficit doit être imputé sur le revenu global de la même année. Lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, le déficit constaté à la clôture d'un exercice peut faire l'objet soit d'un report en avant et là, sur une période illimitée, soit d'un report en arrière mais uniquement sur une période de 3 ans. Le report en avant n'est pas limité dans le temps. et le déficit constaté à la clôture d'un exercice N peut être considéré comme une charge reportable sur les exercices postérieurs sans limitation de durée. Le report en avant présente l'avantage d'épargner à l'entreprise le versement de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, dont le montant sera en effet diminué proportionnellement au montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des imputations. Le report en arrière quant à lui permet d'imputer le déficit constaté au cours d'un exercice sur le bénéfice des trois années précédant l'exercice déficitaire, remettant ainsi en cause rétroactivement le montant de l'impôt qui avait été acquitté au titre de ces exercices. L'excédent d'impôt constitue une créance sur les trésors que la société utilisera pour acquitter l'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre des exercices à venir. Si la créance n'est pas utilisée dans un délai de cinq ans, elle sera remboursée à la société. Vous pouvez adhérer à un centre de gestion agréé et vous allez alors avoir un abattement sur le revenu imposable. Néanmoins, vous serez soumis à un certain nombre d'obligations parmi lesquelles l'engagement de fournir tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère et l'obligation de faire viser les déclarations de résultats par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. En conséquence de quoi, vous aurez certains avantages fiscaux. Vous aurez la dispense de l'application de la majoration de 25% à la base d'imposition de vos revenus. Vous aurez une réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion si vos recettes n'excèdent pas certaines limites. Vous serez dispensé de pénalité pour les nouveaux adhérents qui relèvent spontanément qui révèlent, pardon, révèlent spontanément les insuffisances de leurs déclarations antérieures. Vous aurez une déduction intégrale du salaire de votre conjoint. Et enfin, en l'absence de manquement délibéré, le délai de reprise de l'administration est ramené de 3 à 2 ans. Maintenant, on va parler de la TVA. La soumission à la TVA de certaines opérations immobilières procède initialement de la prise de conscience des pouvoirs publics de la mercantilisation des biens immobiliers. Le Trésor a assimilé le cycle de production d'un immeuble à celui d'une marchandise de l'industrie ou du commerce. En conséquence, ce cycle de production d'un immeuble est entré dans le champ d'un possible assujettissement à la TVA. Vous avez une catégorie de biens qui sont de fait assujettis à la TVA et une autre catégorie qui, par défaut, ne sont pas assujettis à la TVA mais peuvent l'être par option. Sont assujettis à la TVA de fait, la vente d'un immeuble achevé depuis moins de 5 ans, la vente d'un terrain à bâtir. Sachez que le fait générateur de la TVA est constitué par la livraison du bien et non pas par la date de l'acte. La TVA est déductible. Concernant l'assujettissement à la TVA sur option la vente d'un immeuble achevé depuis plus de 5 ans est par défaut non soumise à la TVA. Vous pouvez par choix opter pour un assujettissement à la TVA. Dans ce cas, la TVA est assise sur le prix total lorsque le cédant a bénéficié d'un droit de déduction de TVA et si ce dernier n'a pas bénéficié d'un droit de déduction la TVA est assise sur la marge qui est réalisée par le marchand de biens. Cette option s'exerce par immeuble ou fraction d'immeuble ou droit immobilier. Alors, donc, ce schéma est important. Il vous permet de visualiser en fait ce qui se passe selon que l'immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou pas et selon que le cédant a bénéficié d'une déduction de la TVA. Alors, pour les immeubles qui sont qui ont été achevés il y a moins de 5 ans, c'est simple, vous payez la TVA sur le prix total et en conséquence vous aurez des droits de mutation à taux réduit. Si l'immeuble a plus de 5 ans, par défaut, vous ne payez pas de TVA et vous aurez des droits de mutation à taux normal. si vous optez pour la TVA par option, vous aurez deux cas de figure. Si le cédant a bénéficié d'une déduction de la TVA, vous paierez alors la TVA sur le prix total. Si le cédant n'a pas eu de déduction de la TVA, vous paierez la TVA sur la marge de votre opération et dans tous les cas, vous paierez des droits de mutation à taux normal. On va voir maintenant pour les terrains. Les terrains à bâtir sont par défaut soumis à la TVA. Et là, c'est pareil. En fait, selon que le cédant a bénéficié d'une déduction de TVA ou pas, vous paierez la TVA sur le prix total ou seulement sur la TVA sur marge. Alors, attention, si vous payez la TVA sur le prix total, vous aurez des droits de mutation à taux réduit. Dans tous les autres cas, vous aurez des droits de mutation à acquitter au taux normal. Si le terrain est non constructible, par défaut, vous ne payez pas la TVA et vous aurez un droit de mutation normal. Si vous payez, si vous choisissez l'option TVA, vous aurez une TVA à payer sur le prix total et vous aurez des droits de mutation aussi à taux normal. Alors, la TVA sur marge, comment est-ce qu'on la calcule ? La TVA sur marge se calcule en faisant la différence entre le prix de vente, le prix d'achat et les frais de taxe. La détermination de la base d'imposition implique de procéder à un calcul de TVA en dedans afin d'en dégager une assiette fiscale hors taxe. Je vous ai rappelé un certain nombre de formules de calcul pour que ce soit clair. Le montant de la TVA, il est très simple. Le taux de TVA par défaut, c'est 20% aujourd'hui. Je dis aujourd'hui parce que ça change tout le temps en France. Aujourd'hui, le taux normal est de 20%. On verra un peu plus loin qu'il y a aussi des taux intermédiaires. Mais, en tout cas, pour ces opérations, c'est de 20%. Vous appliquez le taux au montant hors taxe et vous avez la TVA à appliquer. Le montant TTC, c'est très simple. C'est le montant hors taxe plus le montant de la TVA. Vous pouvez calculer la TVA TTC en multipliant par 1,2 le montant hors taxe. Le calcul de la TVA à partir d'un montant TCC se fait avec la formule suivante. C'est le montant TTC divisé par 1,2 auquel vous multipliez 20%, c'est-à-dire 0,2. C'est comme ça que vous allez pouvoir calculer la TVA à partir d'un montant TCC. On verra que ça va nous servir. Et le calcul hors taxe à partir du TCC c'est la formule inverse qu'on a appliquée pour le montant de la TTC par exemple. Donc, vous prenez le montant hors taxe le montant hors taxe est calculé en divisant le montant TTC par 1,2. Moi, je déteste les formules de calcul. Je vous les ai développées pour que vous compreniez. En tout cas, c'est quand même important de savoir. Ceux qui connaissent ça par cœur vont rigoler parce que ce n'est vraiment pas compliqué à comprendre. Enfin, je préfère être exhaustif. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Premier exemple. Vous achetez un terrain de 42 000 euros et vous le revendez 125 000 euros. Bravo ! Vous avez une très bonne marge de 83 000 euros. Alors, vous allez d'abord calculer la marge hors-taxe qui est de 83 000 divisé par 1,2. Ça vous fait une marge hors-taxe de 69 166. À partir de ça, vous allez calculer la TVA sur marge. C'est la marge brute moins la marge hors-taxe et vous avez une TVA sur marge de 13 834 euros. Le prix net vendeur hors-taxe est de 125 000 moins 13 834 qui est le montant la TVA. Ça vous fait un prix net vendeur hors-taxe de 111 116 euros. Dans l'exemple 2, vous prenez un bien immobilier que vous achetez 625 000 euros et que vous revendez 1 million d'euros. Là, dans cet exemple, on a des frais d'acquisition de 25 000 euros. Donc, la marge, ça va être 1 million moins 625 000 euros ce qui est le prix d'achat moins les frais d'acquisition. Ça nous fait une marge brute de 350 000 euros. On va calculer la marge hors-taxe et à partir de là, on va calculer la TVA. Donc, on a une TVA de 58 333 euros. Le profit net sera constitué par le prix de vente moins le prix d'achat moins les frais d'acquisition moins la taxe. C'est-à-dire 1 million moins 625 000 moins 25 000 moins 58 333. On dégage un beau profit de 291 000 euros et 667. prenez un autre exemple. Vous achetez un bien immobilier 625 000 euros. Vous le revendez 1 million 400. Vous avez des frais d'acquisition de 25 000 euros et là, vous procédez à des travaux qui vous reviennent à 400 000 euros. La TVA sur travaux va représenter 20 % de 400 000 euros soit 80 000 euros. Là, il va falloir que vous vous posiez la question est-ce que l'option TVA est plus intéressante que pas d'option TVA qui est l'option par défaut, je vous le rappelle. Vous allez faire un très simple calcul. Le profit net quand vous partez sur l'option par défaut qui n'est pas la TVA, vous calculez le profit net par le prix de vente moins le prix d'achat moins les frais d'acquisition moins les travaux hors-taxe moins la TVA sur travaux. Ça vous fait un profit net de 270 000 euros. Alors, faisons le même calcul avec la TVA sur marge. Donc là, on va calculer la marge hors-taxe. Donc ça nous fait en appliquant les formules de tout à l'heure une marge hors-taxe de 625 000 euros. À partir de là, vous calculez la TVA. Ça vous fait une TVA à 125 000 euros. Le profit net sera le prix de vente moins le prix d'achat moins les frais d'acquisition moins les travaux hors-taxe moins la TVA sur marge. Et ça vous fait un profit net de 225 000 euros. Donc, l'option de la TVA sur marge dans notre cas n'est pas justifié. Prenons un dernier exemple. Là, c'est le même exemple que tout à l'heure, mais là, les travaux sont très importants. Ils sont de 700 000 euros. Ce qui nous fait une TVA sur travaux de 140 000 euros. Alors, dans les deux cas, l'opération de marchand de biens du fait des travaux importants et déficitaires. Alors, sans option de TVA, par défaut, on constate une perte de 90 000 euros. Avec l'option de TVA, cette perte est réduite à 75 000 euros. Donc, dans cet exemple, l'option de TVA est justifiée. On peut dire que l'option de la TVA est opportune lorsque la TVA sur les travaux est supérieure à la TVA sur la marge. Qu'elle soit taxée sur la marge ou sur le prix, les opérations réalisées par un marchand de biens sont soumises au taux normal de la TVA qui est de 20 %. Certaines opérations immobilières bénéficient du taux réduit de 5,5 % que la TVA soit assise sur la marge ou sur le prix. D'autres bénéficient d'un taux intermédiaire. Alors, le taux de TVA à taux plein est, on l'a vu, de 20 %. Il concerne tous les travaux qui ne peuvent pas bénéficier de TVA réduite. Il s'agit de construction et de construction de maisons neuves et d'équipements ménagers et mobiliers. La TVA à 5 % s'applique sur les travaux d'amélioration des performances énergétiques comme la pose de fenêtres. Sachez que ces travaux doivent être facturés dans les 3 mois. Alors, vous avez une TVA aussi intermédiaire à 10 % qui concerne la main-d'œuvre et le matériel ainsi que la pose de parquet. En résumé, vous avez 3 niveaux de TVA selon la nature des travaux. La TVA réduite à 5,5 %, la TVA intermédiaire à 10 % et la TVA normale à 20 %. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. A bientôt !